Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vous présente les règles du jeu Mindbug, tout en vous donnant mon avis. Mindbug est un jeu de cartes co-designé avec l'aide de Richard Garfield. Partons maintenant dans l'explication des règles du jeu. Dans ce jeu, vous avez 48 cartes que vous allez mélanger et vous allez en distribuer 10 au hasard à chacun des joueurs. 5 iront dans son deck et 5 autres iront dans sa main. Maintenant, parlons d'un tour de jeu. Lors d'un tour de jeu, vous avez deux possibilités uniquement. Première possibilité, vous prenez une carte de votre main et vous la jouez au centre de la table, vous la jouez dans votre zone. C'est la première des possibilités. La deuxième des possibilités, ce serait de prendre une carte déjà présente sur le terrain et de cibler votre adversaire pour l'attaquer. Le but du jeu, nous avons 3 points de vie en début de partie et l'objectif est d'essayer d'amener votre adversaire à 0 points de vie pour gagner cette partie justement. Vous avez à présent les règles de base du jeu, mais il y a un petit tips. Lorsque quelqu'un joue une carte, par exemple celle-ci, je joue cette carte-ci, mon adversaire a la possibilité de me mindbug, d'utiliser cette capacité de mindbug deux fois dans la partie. Nous avons deux cartes mindbug. À quoi servent ces cartes ? Eh bien, c'est là tout le sel du jeu. Lorsque mon adversaire joue cette carte-ci, il prend possession de la carte dite et il va la jouer comme si c'était lui-même qui venait de jouer cette carte, comme si lui-même venait de faire cette action. Il me vole cette carte. Et donc, tous les effets de jeu qui seraient inscrits sur cette carte, par exemple, sur cette carte, il est inscrit que l'adversaire perd un point de vie, et bien l'adversaire, c'est moi ici en l'occurrence, donc je devrais perdre un point de vie parce que mon adversaire vient de me mindbug une carte importante selon moi. Autre info à avoir, c'est que lorsque vous jouez une carte, vous devez toujours remonter votre main à cinq cartes si possible. Mais il faut garder en tête que vous n'aurez que dix cartes dans la partie et qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus la possibilité de piocher des cartes et vous devrez faire avec ce que vous avez comme carte sur le terrain. Avançons un petit peu maintenant dans la partie avec une possibilité qui serait quelque chose comme ceci. Ce n'est pas hyper génial ce que je viens de faire, c'est juste pour vous donner une idée. Je vous rappelle, première possibilité, jouer une carte. Vous avez vu, vous jouez une carte, vous appliquez les effets qui seraient inscrits dessus, s'il y a des effets dessus. Deuxième possibilité, une attaque. Comment se passe une attaque ? Imaginons, je dis qu'avec mon Yeti, je veux attaquer mon adversaire. Eh bien, on va d'abord regarder s'il a des pouvoirs particuliers. Ici, en l'occurrence, il n'y en a pas qui sont d'application. Par contre, vous voyez, en haut à gauche, il a 5 de, avec un petit œil, 5 de puissance. Avec cette puissance, je vais cibler toujours mon adversaire et donc cibler ses points de vie. Et mon adversaire va pouvoir prendre la décision de défendre ou non. Première possibilité, il ne défend pas. 5 de puissance, mon adversaire décide de prendre un point de dégâts uniquement. Vous pourriez avoir 1000 points de puissance, ça ne changerait rien, vous ne prendriez qu'un point de dégâts. Ça, c'était la première possibilité. Deuxième possibilité, il met cette carte en défense. Vous voyez, tac, tac, il met Killer Bee en défense. Et dans ce cas-là, en l'occurrence, nous allons simplement observer la puissance. 5 de puissance contre 5 de puissance. Dans ce cas-ci, les cartes iraient toutes les deux dans la défense et le mindbug aurait été utilisé. Et ce sera ensuite à mon adversaire de jouer une carte ou d'utiliser une carte sur le terrain. Il n'en avait pas, donc c'était assez logique pour lui qu'il devait jouer une carte et ensuite repiocher celle-ci. Les cartes ont différents effets. Vous avez différents mots-clés comme Frenzy, Hunter, Poison, Sneaky et Coriace parce que je les traduis déjà en français. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que toutes les cartes que vous voyez ici sont traduites en français et sont déjà prêtes. Donc, pas de souci si vous avez un problème avec l'anglais. Même si là, clairement, le jeu est extrêmement simple. Vous allez pouvoir y jouer en français à ce jeu. C'est simplement qu'il n'est pas encore disponible, modé sur Tabletop Simulator en français. Mais ça ne serait tardé. Donc, toutes les cartes sont en français et les mots-clés, il n'y en a que quelques-uns. Ce qui permet une facilité d'accès et qui plus est, une grande profondeur stratégique avec le Mindbug qui vous permet de bluffer, qui vous permet de bien réfléchir à quel moment utiliser les cartes qui sont un peu plus puissantes et en plus de ça, les différents effets de cartes qui amènent un peu de diversité au jeu. Qui plus est, vous pouvez voir qu'en bas de cette carte à droite, vous avez un chiffre 0,8 sur 32. Mais surtout, vous voyez qu'il y a deux petits ronds en bas à droite, deux petits ronds orange. Ça signifie qu'il y a deux fois cette carte dans tout le paquet de 48 cartes, sachant qu'on n'a que 10 au départ. Mais certaines cartes, comme le Yeti, vous voyez, 17 sur 32 avec un seul point. Il n'existe qu'en un seul exemplaire. Celle-ci aussi n'existe qu'en un seul exemplaire. Celle-ci en deux exemplaires et ainsi de suite. Donc, vous avez différentes cartes qui existent en différents exemplaires. Ce qui fait qu'il faut vraiment essayer de penser un petit peu à tout et ça vous donnera une information importante sur est-ce qu'il n'y a que moi qui ai cette carte ou est-ce que potentiellement mon adversaire en dispose aussi. Vous connaissez à présent un petit peu toutes les règles du jeu et je voulais terminer par vous montrer quelques cartes justement pour vous parler un petit peu de Mindbug. Donc, vous avez des cartes qui sont assez puissantes, des cartes qui ont des effets d'attaque, des cartes qui ont des effets de défaite lorsqu'elles sont détruites. Vous avez des cartes qui sont par exemple, celle-ci, elle est sneaky et poison. Donc, quand elle touche quelqu'un, elle le tue automatiquement. Et en plus, elle est sneaky, donc elle est furtive. Elle passe à travers les défenses adverses. L'adversaire ne sait pas utiliser de créature pour défendre contre cette attaque sauf s'il a une créature avec sneaky. Je suis en train de vous expliquer toutes les règles du jeu. Frenzy, ça vous permet de, si vous survivez à une attaque, si par exemple votre Louchator, il survit à sa première attaque, il peut en refaire une derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une magnifique carte. Poison, je vous l'ai déjà expliqué. Vous voyez que celle-ci, si les autres alliés qui ont cas de pouvoir au moins ont Hunter et Poison, Hunter, ça vous permet de cibler immédiatement quelqu'un dans la défense adverse, donc d'obliger votre adversaire à défendre avec cette créature. Poison, vous le connaissiez. Hunter, vous avez des effets Play. Celle-ci vous permet de jouer une carte de la défausse. Ça me permet vraiment de vous montrer un petit peu toutes les cartes du jeu, comme ça vous en avez une bonne idée. L'attaque ici, lorsqu'il attaque, vous faites défausser une carte à votre adversaire. Les effets d'attaque se réalisent toujours au début. Il faut savoir aussi qu'il y a une FAQ qui a été réalisée, permettant de répondre à quelques questions à certains moments. Mais vraiment, gardez ça en tête, c'est que le jeu est hyper simple. Les règles sont hyper bien écrites. Rien qu'avec cette carte, cette page-là, en français, qui a été traduite, et les règles sont traduites déjà en français, vous avez toutes les informations sur savoir comment est-ce qu'on réalise un effet Play, comment est-ce qu'on réalise une attaque, comment est-ce qu'on réalise un effet de défaite. Donc le jeu est hyper, hyper accessible. Les illustrations sont magnifiques. Je voulais vous montrer cette carte qui est incroyable, avec un effet Play super sympa, qui permet de remettre vos points de vie égales à ceux de votre adversaire. Mais je vous rappelle qu'on peut voler cette carte. Donc votre adversaire pourrait la voler pour lui remonter en point de vie ou vous faire descendre en point de vie. Vous avez vraiment plein de cartes différentes, et c'est un jeu qui est excellentissime. J'ai vraiment hâte de pouvoir y jouer un peu plus, et je compte faire une vidéo de gameplay, à mon avis, sur ce jeu. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je pourrais justement savoir ce que je dois faire. Donc, petit rappel, petit rappel un petit peu des règles du jeu, parce qu'elles sont très très simples et ça va très vite à les rappeler. Vous avez 10 cartes, vous allez devoir faire avec ces 10 cartes pendant votre partie, elles sont distribuées au hasard. A votre tour de jeu, première possibilité, vous jouez une carte de votre main, et simplement aller sur le terrain, vous appliquez ses effets de jeu s'il y en a. Deuxième possibilité, vous utilisez une des cartes sur votre terrain, et vous attaquez votre adversaire. Et ce sera à votre adversaire de décider de défendre avec des cartes qu'il dispose sur son terrain, ou de subir un point de dégâts pour l'attaque. Si on arrive à 0 points de vie, vous avez perdu ou votre adversaire a perdu. Dernière chose très importante, le mindbug. Et oui, évidemment, lorsque vous jouez une carte, ou que votre adversaire joue une carte, vous disposez de deux mindbugs pour l'entièreté de la partie, et ce qui va vous permettre de voler une carte à votre adversaire, et de faire tous les effets, de considérer cette carte comme s'il était à vous. Dans ce cas, n'oubliez pas que votre adversaire recommence un tour, comme s'il n'avait pas joué. Avec tout ceci, vous avez quasi toutes les règles du jeu, il vous suffit aussi de vous souvenir un petit peu des différents effets de cartes, et de partir dans la profondeur stratégique que ce jeu vous offre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo, faites connaître un petit peu ce jeu qui va arriver très bientôt en français, et sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter de réaliser de magnifiques mindbugs. Bisous, bye bye !